L'honneur du temps présenté par David Abassi en direct sur 95.2 FM radio ici et maintenant tous les premiers et derniers samedis du mois et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 également vous pouvez nous écouter par internet depuis votre tablette smartphone ou encore votre ordinateur partout dans le monde entier ici et maintenant.com son site internet davidabassi.com abassi a 2b a s i oui mes chers amis bonsoir comment ça va j'espère que vous allez bien toutes et tous davidabassi est avec vous comme vous le savez c'est le premier samedi du mois de décembre 2020 dernier mois de l'année encore une année qui va être encore catastrophique peut-être puisque 2020 c'était catastrophique pour le monde entier et 2021 j'ai toujours l'espoir il faut que je vous le dire je suis un homme d'espoir depuis mon enfant grâce à dieu j'avais le soutien de dieu j'avais toujours l'espoir et j'ai toujours l'espoir pour 2021 sauf s'il aurait des miracles des miracles si il aurait des miracles ça peut changer des choses mais malheureusement je ne suis pas non plus ni en visionnaire ni en marabout ni en voyant mais avec tout ce qui se passe ça va être difficile 2021 ça va être difficile mes chers amis attachez vos centours ça va être difficile mais heureusement malgré les manifestations violentes d'aujourd'hui et plein d'autres choses qu'on va parler ensemble que vous avez la parole dès maintenant tout de suite vous pouvez composer notre numéro et vous pouvez parler et vous avez la parole dès maintenant mes chers amis c'est à dire dès maintenant dès que vous allez nous appeler David Abbasi va vous laisser parler et on va vous donner la parole c'est à dire en priorité c'est vous que vous avez la parole 08 92 23 95 20 allez vous avez la parole mais heureusement aujourd'hui il y avait une manifestation mais il y avait une autre nouvelle assez intéressante l'assemblée nationale a voté pour un débat mais les présidents socialistes de 24 départements de la France voulant des actes rapides et tout de suite c'est quoi des départements socialistes demandent un revenu de base dès aujourd'hui même 24 départements socialistes en France ont donné samedi 5 décembre aujourd'hui même une idée formidable en demandant dans une lettre ouverte aux parlementaires une génération génération des aujourd'hui de revenu de base alors que l'assemblée nationale se prononçait jeudi pour ouvrir un débat sur le mécanisme de revenu de revenu minimum alors sur le gîte du président PS de la Gironde Jean-Luc Claire Jean-Luc qu'est-ce qu'il a demandé et 24 signataires bien sûr ils ont écrit nous pourrions dès aujourd'hui envisager envisager un généralisation enfin de répondre à la crise inédit que nous traversons politique d'engager un débat national pendant patati patata cette proposition est formidable puisque même je connais quelqu'un qui a son mémoire son thèse de droit doctorat est à ce sujet-là à l'université de Sorbonne et ça déjà dans plusieurs d'autres pays il va être installé cette revenu de base puisque comme je vous ai dit l'année 2021 ça va être catastrophique mes chers amis catastrophique avec cette coronavirus un nouveau monde a commencé il y aurait des millions de morts des millions des gens en chômage des millions des personnes qui vont être leur business leur commerce et ça c'est très important alors c'est un des sujets que vous pouvez évoquer ce soir l'autre c'est manifestation d'aujourd'hui après il y a le propos de Macron et de l'autre côté et tout ça vous avez la parole n'oubliez pas Emmanuel Macron évoque la colère de deux côtés c'est très intéressant non ? vous n'avez jamais pensé à ça qui est Emmanuel Macron moi je suis content de ce côté-là pourquoi ? puisque deux côtés côté manifestant et côté policier ce 5 décembre était contre le président ça c'est très intéressant des manifestations qui a enfin vous avez compris vous avez vu à la télé ce qui se passait par les gentils s'habillent en noir avec le cagoule ils viennent parmi les manifestants ils font des dégâts etc. une trentaine de personnes ils ont dit qu'ils s'étaient arrêtés et de l'autre côté c'est les policiers qui étaient mécontents de notre président ça c'est la qualité de cette personne ou non ? qu'est-ce que vous en pensez ? vous êtes de quel côté ? parce que le jeu qu'il a joué depuis hier soir Macron il est entré dans une autre phase mais on veut voir ce qu'on veut voir en réalité surtout concernant cette loi et que tout le monde conteste il faut le changer mais vous qu'est-ce que vous en pensez ? je veux vous écouter mes chers amis vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abbasite avec vous comme tous les premiers et derniers samedis du mois oui mes chers amis 5 3 2 4 10 6 7 8 5 10 6 5 Sous-titrage MFP. ... L'honneur du temps présenté par David Abassi, en direct sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, tous les premiers et derniers sams du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par Internet, depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur. Partout dans le monde entier, ici et maintenant.com. Son site Internet, davidabassi.com. Abassi, A-2-B-A-S-I. Si les policiers ont été lâchés par Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez ? Jusque vendredi, sur les médias en ligne, brut. Écoute, le président Macron a expliqué, vous le voyez, regarder en face la question du contrôle au faciès. Faciès, vous savez c'est quoi, je veux vous dire. Aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. C'est le président de la République française qui dit, c'est très important cette parole. On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable. C'est Macron qui dit. Et il a regretté cette attitude. Il a ajouté comme quoi, une plateforme pour signaler les discriminations lancées depuis le mois de janvier 2020. Ça fait 11 mois. C'est-à-dire, s'il y a des bavours, vous pouvez le dire là-bas. Alors, violence policière aussi, c'était quelque chose qui a été confirmé par le président, notre président Emmanuel Macron. En plus, d'autres choses qui étaient peut-être intéressantes pour la jeunesse, c'est quoi ? C'est Macron à côté des jeunes et des révolutionnaires. Ça, c'est très important cette partie de ce propos. Il a dit, je veux que cette génération engagée soit une génération de faire de l'action, c'est-à-dire de l'action. Soyez présents, réclamez ce que vous voulez. Action. C'est très important. Déjà, je vous avais dit plusieurs fois dans mes précédentes émissions que Macron ne vous l'avait pas connu. C'est quelqu'un, moi je pense que ce n'est pas un cadeau que je lui donne, mais je crois que lui, puisqu'il est jeune, il veut que la jeunesse prenne en main le destin de son pays. N'importe quel jeune. Les jeunes, la jeunesse, il doit entrer dans le domaine de prendre. C'est pour ça que regardez tous les gens qui sont autour de lui, sauf quelques vieillards qui sont loin avec lui, mais l'équipe est jeune. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il veut bien que cette génération entre dans l'action. En plus, qu'est-ce qu'il dit ? Il rajoute, je veux en être un allié. C'est Macron qui confirme de vouloir être allié avec la nouvelle génération rebelle, pauvre, intelligente, inventeur et... Et quoi encore ? C'est à vous de me dire, mes chers amis. Emmanuel Macron confirme dans son intervention, d'hier, c'était hier, l'existence de la violence policière. C'est ça que les policiers n'ont pas aimé. Discrimination et contrôle au faciès. Contrôle au faciès, discrimination, violence policière. C'est dans les propos du président Macron. En plus, ce n'est plus sur TF1 ou Antindo, c'est sur les médias de la jeunesse, médias des jeunes. Et en plus, en face de lui, des journalistes qui disent « Ah, maintenant, vous savez, ce n'est pas la paix de vous dire qui était qui était là. » Alors, ces gens-là, ces gens-là, quand Macron est candidat aux élections présidentielles, ils commencent au départ d'être candidats en 2007. Et eux aussi, ils commencent leur travail. Ils commencent leur travail. Mais pour continuer, on va prendre déjà Philippe. Philippe qui est avec nous, comme je vous ai dit, vous avez la parole. On va prendre Philippe. Et après Philippe, c'est Mirard. Et d'autres, le reste de votre place. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Oui, enfin, je voulais vous demander, monsieur Abassi, vous qui avez une très grande expérience internationale, est-ce que vous n'êtes pas de l'avis, enfin, de mon avis, mon avis, c'est que c'est un président assez immature et qui sait, alors sur le plan international, je crois qu'il s'est brouillé avec tout le monde. Il s'est brouillé avec les Russes, avec Poutine, il s'est brouillé avec l'Europe de l'Est. Il s'est brouillé avec les Turcs. Là, dernièrement, on se demandait si on n'allait pas avoir une guerre contre la Turquie comme sous François 1er. Il s'est brouillé avec Trump et les États-Unis. Il se brouille avec les Chinois. Il a été au Liban faire un numéro d'artiste et finalement, c'était pas de sa faute, c'est la faute des autres. Donc finalement, quoi qu'il fasse, il se brouille avec tout le monde. Et j'ai l'impression quand même également que sur le plan intérieur, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la limite en même temps, puisque c'est un président qui s'est fait élire en même temps, c'est-à-dire ni gauche ni droite. Et donc, sur ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Mais je dois dire que ça me semble être quelqu'un d'assez dangereux. Et d'ailleurs, lors de son élection, il y a eu une interview qu'on peut retrouver sur YouTube d'un psychanalyste italien, un psychiatre italien, sur une analyse psychiatrique en disant que c'était quelqu'un d'assez immature, effectivement. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'était marié avec une personne qui a 25 ans de plus que lui. Et moi, je trouve que ce qu'il fait soit sur le plan extérieur, soit sur le plan intérieur, c'est la conséquence de son... ou du moins le reflète d'une certaine immaturité. D'autant plus que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de fonction élective, à part être ministre. Mais ministre, on n'est pas élu, on est nommé. Et donc, oui, on a quand même de quoi être inquiet. En tout cas, en tant que Français, quand on voyage à l'étranger, actuellement, on n'est quand même pas bien vu, que ce soit en Turquie, en Russie, aux États-Unis ou ailleurs. Et finalement, on peut vous demander qui est cette personne qui est à la tête de la France. Et d'ailleurs, j'ai vu sur... Alors, peut-être que c'est une blague ou pas une blague, mais enfin, il paraîtrait qu'Erdogan a dit que la meilleure des choses qui puisse arriver à la France, c'est qu'elle change de président. Bon. Donc, c'est une chose. De même, en Europe, c'est quelqu'un qui soulait le chef de l'Europe, Neuvel. Mais finalement, on voit bien que chaque pays a sa politique, notamment pour ce qui est de la lutte contre le Covid, et puis également pour la relance de l'économie. On voit bien que finalement, il a été demandé de l'argent à l'Allemagne, et que la chancelière Merkel ne lui a rien donné. Donc, c'est un camouflet de plus. Et moi, je trouve qu'avec... Là, on parlait de la mort de Giscard, mais enfin, il me semble que Giscard a ouvert la boîte de Pandore, et que Macron, c'est un de ses petits-fils dignes héritiers de la France, parce que je trouve qu'on va de plus en plus bas. Et je crains qu'avec ce genre de personnes, on arrive vraiment à des très, très grands désordres. On voit ce qui se passe actuellement, où effectivement, comme vous le dites, il mécompte tout le monde. Et donc, c'est une situation que moi, je n'ai jamais vécue, et je trouve ça assez hallucinant. Et évidemment, je ne peux l'avoir... Quel âge as-tu, Philippe ? Pardon ? Quel âge as-tu ? Puisque tu viens de dire qu'il ne t'a jamais vécu, cette période, cette époque. Quel âge as-tu, s'il te plaît ? Moi, j'avais 14 ans quand Mitterrand a été élu. D'accord, ok. Merci. Allez, continue, je vous écoute. Voilà, mais effectivement, toutes les grandes manifestations qu'on a eues, soit sous la gauche, soit éventuellement sous la droite, les gouverneurs ou les présidents ont toujours eu la sagesse de reculer. Je me souviens des grandes manifestations de 1986, ensuite des manifestations avec le CPE, etc. Et les gouvernements ont toujours reculé. Là, apparemment, je trouve que c'est quelqu'un qui s'enferme, qui s'entête dans sa... J'ai l'impression que c'est un autiste, cette personne. Alors, je me pose quand même pas mal de questions. Je ne devrais pas être le seul en France, puisqu'apparemment, il y a quand même pas mal de gens qui descendent dans la rue. Et en même temps, comme vous l'avez souligné, ils m'écontentent les forces de police. Donc, effectivement, je suis en pleine perplexité par rapport à la politique qui est menée par ce jeune président, en supposant qu'il y ait une politique, parce que certains disent qu'il a été mis là et qu'il y a d'autres forces un peu plus occultes qui mènent la danse. Mais voilà, je trouve ça, en tout cas sur le plan extérieur, diplomatique, je trouve qu'on est dans une période où on ne s'est jamais fâché autant avec autant de pays. Je ne connais pas de pays majeurs avec lesquels on ne s'est pas fâché sous la présidence Macron. Et je ne suis même pas sûr qu'avec les États-Unis, en supposant que ce soit le démocrate qui revienne, la Biden, je ne suis même pas sûr qu'on le prenne très très au sérieux, Macron. Bon, moi, je vais rester à l'écoute. C'était très intéressant, sans ce que tu viens de dire, mais puisque je veux te répondre, je veux contester certains de tes propos, si tu veux écouter la réponse, tu peux rester, Philippe. Déjà, je veux te poser une question. Non, laisse tomber, je ne veux pas te poser une question. Tu sais, Philippe, déjà, une chose qu'on doit savoir, c'est sur les médias. Les médias, ils peuvent détourner la tête de tous les mondes, qu'ils soient intellectuels, ou qu'ils soient ignorants. C'est-à-dire, moi, si je suis ignorant, ou si je suis intellectuel, je peux être flatté par les mensonges des médias. Mais comment ? Je veux te dire. C'est pour ça que l'histoire de Macron, ce soir, c'est une histoire historique. Surtout celle d'aujourd'hui, le 5 décembre. N'oubliez pas, le 5 décembre 2020, c'est la journée historique de l'histoire de la France. Puisqu'en même temps, les policiers qui sont face aux manifestants, les manifestants qui sont face aux policiers, surtout les violents, je ne parle pas des gens qui manifestent tout calmement, mais les manifestants qui cassent, qui détruisent, face aux policiers, tous les deux, contre le président. Déjà, une question, Philippe. Les gens qui cassent, ils sont qui, ces gens-là ? Ça, il faudrait le demander. Non, non, il s'en a un homme. Il faudrait le demander à Macron, par exemple. Il a bien noir, il met le cagou. Ces gens-là, c'est qui ? C'est qui ? Comment ils s'appellent, ces groupes ? On dit que c'est les Black Blocs. Après, il y en a peut-être d'autres, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait quand même plus d'un an, un an et demi. Non, non, attends, Philippe. J'étais en train de te répondre. J'ai commencé par ça. Comme quoi, le média, il peut détourner la tête des gens intelligents, des savants, qu'ils soient présidents de la République, même qu'ils soient présidents de l'Organisation mondiale de la santé, présidents des Nations unies, qu'ils soient professeurs à l'université, directeurs de l'école, tatatatata. Et en même temps, ces médias, ils peuvent détourner la tête des gens qui sont pauvres, qui sont ignorants, qui ne savent pas ni lire, ni écrire, par exemple, et tout ça. Ces médias, c'est une manipulation pour tout le monde. Mais pour chaque partie du monde, il y a des méthodes. Alors, si tu veux détourner la tête des gens qui sont intelligents, il faut détourner avec fake news. Puisque moi, David, comme tu viens de dire, ça fait 45, 50 ans, je suis 63 ans, que mon métier, c'est médias. J'ai commencé à écrire exactement à l'âge que tu as connu la présidente de François Mitterrand. Presque un demi-de siècle, je suis un homme de médias. Mais je ne suis pas un homme de médias comme les autres, comme vous me connaissez depuis 40 ans sur cette antenne. Mais comment on peut détourner la tête des grandes personnalités ? Deux façons. Un, on les achète, après, on dit tout ce qu'on veut, ils vont exécuter. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur donner des fake news, des informations qui n'est pas correctes. Mais de l'autre côté, les gens qui sont socialistes, communistes, léninistes, marxistes, populaires, qui aiment la liberté, qui aiment l'égalité, ou en même temps, les gens qui sont ignorants et tout ça, tous ces gens-là comment ? Avec la vérité. Avec la vérité. C'est-à-dire, vous dites, oh, regarde, Macron est là en guerre contre la Russie et contre la Tchaptaï-Bordaman, et contre tout ce que tu as dit, la Chine, tout, tout, tout. C'est comme ça qu'on peut détourner la tête de tout le monde. Alors, déjà, mon cher ami, tu sais très, très bien, la France doit être fière de ne pas céder au chantage d'un terroriste international qui préside le pays que je l'aime beaucoup, que j'aime beaucoup son peuple aussi, comme la Turquie. Rajab Taïe-Bordaman, si tu as oublié, Philippe, je vais te dire, et je te donne la mission, s'il te plaît, que dès demain, quand tu interviens, même l'après-midi, sur cette antenne, tu n'oublies pas de dire ça, que M. Rajab Taïe-Bordaman, c'est un ex-taliban qui est en Afghanistan, j'ai ces photos avec M. Hekmatyar, Goulbouddine Hekmatyar, un des islamistes là-bas, avec Kannouchi, Rashad Kannouchi, patron des islamistes en Tunisie, tous les deux, il était dans la jeunesse, là-bas, après, grâce à la République islamique d'Iran, grâce à l'Arabie saoudite, grâce au taliban, il est devenu dans son pays la Turquie, il a fondé un parti, après qu'il a abandonné son parti politique, patati patata, et après, il a commencé à travailler avec tous ces qui, est-ce que tu connais le dieu et le diable de ce monde ? Philippe ? Non, non, je ne connais pas le dieu et le diable. J'avais déjà parlé de dieu et le diable de ce monde, le philosophe qui a pu exécuter ses idées. Dans l'histoire, aucun philosophe n'a pas pu exécuter, mettre en place dans plus de 100 pays ses idées. Ce gars-là, il a fait ça, tu ne le connais pas ? Non. C'est George Soros. George Soros, il gouverne dans plus de 100 pays, y compris la Turquie, voilà, y compris la Chine, voilà. Alors, la Japtaï-Bardawan aussi c'est un ami, et le moment qu'il a attaqué les Kurdes, George Soros, officiellement, il a soutenu la Japtaï-Bardawan, etc. C'est-à-dire, être en conflit avec la Turquie d'aujourd'hui, avec le président, pas avec le peuple, puisque la Turquie, c'est un grand peuple, c'est un peuple vraiment formidable, mais comme je vous ai dit, même peut-être 50% de ce peuple, comme je t'ai dit, grâce, peut-être à cause des médias, leur tête a été manipulée, patati patata. Alors, ici, c'est une fierté pour toi, si tu es président, Philippe, de la France, et tu es contre un dictateur, un ancien taliban, etc. La même chose pour la Russie, la Russie, c'est des communistes, peut-être qu'encore on va être fier à M. Poutine. M. Poutine, moi, je connais son histoire, c'est-à-dire, l'adhésif est de recherche, il trouvait, c'est un homme d'affaires. Lui, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas ni communiste, ni marxiste, il est un homme d'affaires, et il a plusieurs sociétés, lui-même, et il gagne de l'argent. Moi-même, je l'écoutais moi-même. Il parlait, à son droite, c'était la Turquie, à son gauche, c'était l'Iran, enfin, Rajab Taïe, Bardawan, et l'autre zarif. Il disait, écoutez, Arabie Saoudite, si toi, toi aussi, tu veux rester calme, ton pays en sécurité, et tout ça, selon le Coran, tu devas m'acheter les missiles. Tu achètes comme l'Iran, comme la Turquie, des missiles. Ça te dit, tu achètes les missiles, après, qu'est-ce que tu veux, je vais te donner. C'est-à-dire, c'est un businessman. Alors, la France, si l'on conflit avec ces gens-là, avec ces pays-là, écoutez, Amérique, une partie d'Amérique, il dit virus chinois. Cet virus chinois, il a tué tout le monde. Il est en train de détruire le monde entier. Il est en train de détruire tous les gens âgés, malades, etc., etc. Une longue histoire et une faillite internationale pour tout le monde, mon cher Philippe. Alors, si quelqu'un, il est en train de contester cette... Écoute, tout le monde est en train de mourir partout, sauf en Chine. En Chine, c'est terminé. L'histoire du virus, c'est terminé. Il n'y a pas, il n'y en a plus. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que Johan n'a pas touché ni ses voisins, ni Pékin, ni à droite, ni à gauche, mais il a touché jusqu'à New York, San Francisco, Los Angeles ? Écoute, il faut réfléchir. C'est pour ça, mon cher Philippe, moi, je pense que nous ne devons pas être parmi les gens parce que, par exemple, on ne regarde même pas la télé, mais on est manipulé par Facebook, on est manipulé par Instagram, on est manipulé par certaines idées marxistes communistes qui encore existent, que ces gens-là, ces gens-là, on leur donne la vérité, avec la vérité, mais ils jouent contre la République, contre le peuple. Et dernière chose que je vais te dire quand je te laisse la parole parce que j'ai beaucoup de réponses à te donner, mais je ne veux pas prendre beaucoup d'antennes, il ne faut pas oublier ce que tu viens de dire concernant Ardavan. C'est qui Ardavan qui va changer ton président ? C'est qui ? Quelle raison ? Il est en train de massacrer les Arméniens, les Kurdes, et tout ça. En plus, il va changer ton président et toi, tu cites ça ? La même chose, il a dit Trump. Il a dit le jour qu'il a quitté ici le 11 novembre, il n'était pas bien accueilli ici en France quand il a quitté. Il était dans son avion, il a envoyé un tweet, il a dit les manifestants des Gilets jaunes, ils réclament un président comme Trump. Moi, j'ai diffusé les propos de Trump sur cette antenne, mais jamais le peuple français quand ils sortent les Gilets jaunes, jamais ils n'ont pas dit que nous voulons un président contre Trump, mais il a dit ça. C'est-à-dire ni Trump, ni Rajab Tayyab Ardavan, ils n'ont pas le droit pour changer ton président. C'est toi qui n'as pas voté, c'est le peuple français qui a voté, mon cher ami. Il y a beaucoup d'autres réponses que je vais te donner, je vais te laisser tomber, je vais te écouter encore si tu as des choses à dire. Ternière chose que je vais te dire. Est-ce que tu sais Black Bloc, c'est financé par qui ? Philippe ? Tu es parti, Philippe ? Ok, tu es parti, Philippe. Mais Black Bloc, c'est financé par qui ? Ce n'est pas des secrets ce que David vous dit, ce n'est pas des secrets. Vous faites des recherches, vous trouvez. Black Bloc, qui casse tout, qui détruit tout, tout ce genre-là. C'est financé par qui ? Allez, venez me dire, on va vous écouter. Mes chers amis, vous avez la parole. Venez. Philippe, je voulais que tu restes et si tu avais d'autres choses à nous dire, rajouter, mais c'est gentil de partir, donner ta place à quelqu'un d'autre. Mes chers amis, vous pouvez nous appeler, le téléphone va être annoncé. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. David Abassi est avec vous. Oui ! Voilà, mes chers amis. L'honneur du temps présenté par David Abassi en direct sur 95.2 FM. Radio ici et maintenant tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par Internet depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur. Partout dans le monde entier. Ici et maintenant.com Son site Internet David Abassi.com Abassi A 2 B A S I Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir Michel. Ah bonsoir David. Comment va ? J'avais mal à me faire entendre. Michel. J'ai approché. J'ai attendu. Michel. J'ai attendu Philippe. Michel. Michel, écoute. Il fallait que tu m'écoutes aussi. Ah d'accord ? Combien d'avocats tu as mangé aujourd'hui s'il te plaît ? Avant de commencer, dis-moi. Moi j'ai bien mangé comme d'habitude. Qu'à qui ? C'est bien. Qu'à. Des safous. Les meilleures choses au monde. Excellent. On vous écoute. Michel, on vous écoute. Oui. Alors j'ai entendu parler donc de Soros, des problèmes de société, de la violence. Alors... On va prendre Guillaume, après juste Guillaume, après une minute, deux minutes, Michel, on va prendre Guillaume. Oui. Vous avez deux minutes, Michel, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le fil d'attente. On vous écoute, Michel. Deux minutes. Allez-y. Comme il a beaucoup de valeurs, c'est lui qui va pouvoir changer les choses. Puisque l'argent remplace la valeur, les valeurs humaines, ça remplace toutes les vertus. Et donc, vu qu'il a beaucoup de moyens, il va pouvoir arranger beaucoup de choses. Et avec tous les autres qui ont beaucoup d'argent pour régler des problèmes, alors que ceux qui n'en ont pas sont en détresse et en train de faire des problèmes de guerre civile. Et il est temps de les aider. Alors, qui va les aider ? Et bien ceux qui ont de l'argent. Soros le premier. M. Soros, parce que je ne le connais pas, je l'inviterais bien à manger chez moi pour Noël. Je lui ferais goûter des chaffous. Et d'autres choses. Mais il faut que tous ces gens qui ont beaucoup d'argent fassent des actions. Sinon, leur valeur n'a aucun intérêt. Puisque l'argent remplace les valeurs humaines. c'est la fraternité, ça remplace l'amour, ça remplace le dévouement, le désintéressement. Quand on a de l'argent, il faut faire le bien. Sinon, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. C'est nuisible, sinon. Et surtout pour ceux qui n'ont pas le nécessaire. Ceux qui s'énervent, ce sont des gens qui sont complètement à bout. Et ils ne savent plus quoi faire. Et ils vont casser des choses. Ils vont s'en prendre au matériel, aux gens. Et il est temps d'intervenir, mais pas avec de la police et de l'armée. Il faut les aider de manière à ce qu'ils puissent vivre pour tout le monde avec de la bonne nourriture, un toit. Merci Michel. C'était Michel sur notre antenne. On va prendre Guillaume. Vous avez la parole, mes chers amis, en composant notre numéro. Vous avez la parole sur votre soirée avec David Abbassie. Guillaume, bonsoir. Comment vas-tu, Guillaume ? Juste qui le tout va bien, M. Abbassie. Je me présente à vous. Moi, c'est Guillaume L.C. Donc, nationaliste, blanc, 41 ans. Vous avez parlé, vous avez lancé un sujet qui est assez intéressant par rapport aux événements qui se sont passés aujourd'hui à la place de la République. En quelque sorte, Emmanuel Macron se serait placé pour les deux camps, c'est-à-dire envers les policiers et envers les manifestants, tout en étant contre, ce qui est une bonne rhétorique au niveau, effectivement, de ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, moi, ce que je pense, c'est que dans tout ça, il y a une erreur. c'est toujours un excès, effectivement, comment on appelle ça ? Un excès de représentation, comment on dit ? Un excès de personnalisation. En ingénierie sociale, on appelle ça un excès de personnalisation, c'est-à-dire que tout est relié et structuré uniquement sur un homme, alors qu'il faudrait s'en prendre au système. En d'autres termes, quand il y a un problème, on va dire, des violences policières, comme vous l'avez exprimé, ont dit, voilà, il faut que le préfet saute, c'est-à-dire, monsieur l'Allemand doit être démissionné et au lieu de dire, c'est la préfecture qui doit sauter. Donc, toujours s'en prendre, effectivement, au représentant du système au lieu que, effectivement, le système en lui-même. Vous avez parlé d'Emmanuel Macron, soit, malheureusement, j'aime bien jouer aux échecs, donc je vais peut-être avancer de quelques cases en trop. La prochaine élection présidentielle, malheureusement, Emmanuel Macron, s'il est au second tour, on en est sur un paradigme qui est que personne ne veut de lui, comme les deux élections précédentes, que ce soit pour, effectivement, Hollande ou Sarkozy, personne n'en voulait. Donc, à ce niveau-là, en fait, que va faire le système pour faire accepter son candidat ? Ce serait plus ça, ma question, à moi, personnellement. Pour tout ce qui a été dit, autre, effectivement, je pense que la manipulation, l'excès de confort, surtout, l'excès de zone de confort, effectivement, profite au système. Le système, quel est-il ? C'est simplement, effectivement, comme vous en avez parlé, une diversion de l'attention. Donc, effectivement, où focaliser l'attention pour ne pas faire comprendre où se trouvent les réels problèmes ? Le divertissement, une sorte d'échappatoire illusoire, quelle qu'elle soit, qu'elle soit chimique, télévisuelle, enfin, il y a beaucoup de solutions pour endormir les gens, peu pour les réveiller, ça, c'est sûr, effectivement, pour se réveiller, il faut faire un effort, ça, aller vers d'autres choses, c'est difficile, mais surtout, moi, la question qui m'interroge, c'est effectivement, pourquoi toujours, on s'en prend simplement aux représentants du système, M. Abbassi ? Oui. Ce que tu viens de dire, Guillaume, c'est très intéressant, et c'est vrai, c'est vrai, c'est le système. Une personne ne peut rien faire. Imaginez-vous, pour le parler des présidents, tous les présidents qui viennent, qui donnent des promesses, et ils ne peuvent pas l'exécuter, ce n'est pas puisqu'ils ne veulent pas, c'est le système qui ne le permet pas. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître 4-5 présidents de la France, pas jusqu'à l'Esta, je ne le connaissais pas, mais toujours, comme en privé, on demandait, vous avez promis ça, de faire ça, et ils disaient, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Par exemple, le finance, un petit exemple de François Hollande. François Hollande, il a dit que mon premier ennemi, c'est le finance. Mais quand il est venu, il n'a pas pu faire quelque chose. Même Panama PPL, c'était fait à son époque, et même patron de société générale, qui était, enfin, société générale, était d'origine de Panama PPL, il n'a pas pu faire quelque chose. Pourtant, au Sénat, il avait menti, au sénateur, patati, patata, lui, je lui ai dit, regardez, quand le Sénat ne peut pas faire quelque chose contre le finance, moi, comme président, je ne peux pas. Et c'est vrai, toi, tu as tout à fait raison. C'est le système qui est en cause. C'est le système qui en doit faire une révolution, des changements dans le système. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Guillaume. Mais Hollande, 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 c'est le mauvais exemple. Hollande, c'est le mauvais exemple. Le bon exemple, ça aurait été Sarkozy. Sarkozy, il a subi la crise, effectivement, la crise à Bondo. Effectivement, la crise à Bondo. Mais Sarkozy, lui, il a subi la crise de 2008. Pourtant, quand il a été élu, lui aussi, il a dit au monde, vous allez voir, je vais aller voir l'Allemagne et je vais leur expliquer comment ça fonctionne, la finance. Il est revenu avec un accord avec Merkel. Hollande, lui, quand il a été, quand il a dit, moi, président, il a dit, moi, président, je vais aller expliquer à l'Allemagne comment ça doit se faire et comment est revenu Hollande la tue entre les jambes. Je pense que ça, c'est historique aussi. Voilà, Sarkozy savait ce qu'il y avait à faire. Hollande pensait savoir ce qu'il devait y avoir à faire. C'est complètement autre chose. Donc, effectivement, il y a effectivement le fantasme, la réalité, comment les choses se font dans le réel et comment les choses évoluent. Vous parliez, effectivement, aussi, tout à l'heure de George Soros. George Soros, effectivement. moi, je pense, si c'est pour parler plus clairement et plus hautement, M. Abbassi, je pense que si Macron saute, ce n'est pas grave. Par contre, si Soros saute, là, il va y avoir des guerres. C'est complètement autre chose. Mais il ne va jamais sauter. Non. Je vais te dire une chose. Lui, il ne va jamais sauter. Parce qu'il faut savoir... Écoutez, quand je vous informe de quelque chose, ce n'est pas que je suis pour ou contre quelque chose. Je vous informe. Je vous donne des informations. Quand je vous informe de quelque chose, c'est une information que je vous donne. Voilà. Soros ne peut pas être sauté. Puisque c'est lui qui gère le monde actuellement. Tout le monde est lié actuellement. Et tout le monde est au genou devant Soros. Tout cette histoire de vaccins, économie, l'argent, la faillite. Tu n'as pas écouté mes précédentes émissions, mon cher ami Guillaume. Soros, comme je dis, Dieu et Diable l'actuel, il ne va pas sauter. Il ne va pas sauter l'œillet. Alors, moi, je vais vous donner juste une petite information que j'ai en ma possession par rapport, parce que moi, les gens qui m'écoutent sur cette radio connaissent un peu ce que je raconte. Il y a un bouquin qui s'appelle effectivement La guerre cognitive. Et il y a beaucoup de passages dans ce livre qui sont extrêmement intéressants. Je vais vous en livrer un, M. Abbassi, qui va vous intéresser. Il y a un ambassadeur américain qui a déclaré qu'entre fermer son ambassade et fermer la fondation Soros, il fermerait son ambassade. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la messe est dite. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Soros est important. C'est baisse de dingue. On est d'accord. On est d'accord. Soros est important. Moi, je vous dis qu'un jour, il tombera. Soros est partout maintenant. Soros, il est partout. Même, écoute, je vais te dire quelque chose. Trump était contre Soros. Contre Soros. Il a viré deux, trois personnes de son cabinet. Tous les deux, trois, ils sont à côté de Biden. Et Biden, c'est un homme de Soros. Et Soros, il a juré, il a diffusé ses propos. Soros lui-même, il parlait. Ses propos l'a lui-même, propre à lui-même. Il a dit Trump, c'est un connard, c'est un patatiste, c'est un patata. Je ne vais pas permettre qu'il redevienne président des États-Unis. Il a mis un milliard de dollars et comme le démocrate, de toute façon, c'est dans le camp des démocrates, c'est Soros. Alors, les gens qui étaient aux maisons blanches à côté de Trump, ils travaillaient pour Soros. Le Trump ne savait pas. Et maintenant, ils sont avec Biden. Et ça, c'est la même histoire qu'il soit en Israël, qu'il soit en Blanc-Russie, parce que vous savez, en Israël aussi, Soros, il est contre Benjamin Netanyahou. Il est contre Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire tous les mouvements et populations qui sont avec Benjamin Netanyahou, ils considèrent Soros un ennemi d'Israël. Mais là aussi, il est à côté de Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, Benny Gantz, c'est Soros. Oui, non mais ça, on est d'accord. C'est la République d'Iran, patati patata, c'est Soros. Le ministre des Affaires étrangers iranien, Zarif, lui-même, il est venu dans le Parlement iranien, il a dit que la Fondation de Soros était venue ici, je contrôlais, il m'a donné tous les quelques jours son rapport, prise de compte avec les maires, avec patati patata, il est partout. Soros, cette Fondation, cette Fondation mondiale, c'est partout et les gens comme Bill Gates et les autres, Facebook, Mark Zuckerberg et tous ceux qui sont devenus milliardés dans le monde, c'est grâce aux Fondations de Soros, c'est grâce aux maisons de finances de Soros, c'est lui qui les a appris et il les a donné l'argent, comment vous devenez plus riches ? Ça aussi, c'est une autre histoire que si je veux parler sur le financement de Soros, ça prendrait trois heures. Je vous écoute, Guillaume. Non, mais moi, juste pour vous répondre par rapport à vos propos, moi, je sais pertinemment que tous les philanthropes ne sont pas des altruistes désintéressés. Il faut bien le comprendre comme ça. Bien sûr ! C'est un outil pour avancer. C'est le outil. Moi, je dis ça comme ça. C'est pour ça que je le dis comme ça. Tous les philanthropes, effectivement, ne sont pas des altruistes désintéressés. Quand on est philanthrope et qu'on est altruiste, il y a toujours retour sur investissement. C'est pour ça qu'on est philanthrope et altruiste. Bien sûr ! C'est pour effectivement marquer le propos. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Bien sûr ! On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Je te dis, Guillaume, tout à l'heure, je vous ai dit, même si tu es un savant, un président de l'université, tu peux être flatté, manipulé par les mensonges. Par exemple, je te donne un exemple. On dit, M. le docteur Bill Gates, il a donné plusieurs milliards de dollars à telle fondation pour la recherche sur les vaccins. D'accord ? C'est d'accord. Mais le vaccin, il va le vendre. C'est lui qui va le vendre par la compagnie pharmaceutique de Guillaume. Il est basé en Chine. C'est à lui. Après, l'argent, il va revenir dans sa poche. Il sort de poche de rate, il le met dans la poche de croche. Mais il y a tellement l'imbécile dans le monde qu'il dit, c'est un philanthrope, c'est un philanthrope, il paye ça, il paye ça. Ce réseau, c'est si il paye. Et comme la semaine dernière, j'ai diffusé les propos de Rudy Giuliani, avocat de Trump, ex-maire de New York, lui-même, il a dit, ce n'est pas moi, lui-même, il a dit plusieurs procureurs de la République, le maire aux États-Unis, sont agents de Soros. Et c'est la même chose dans le monde entier. Parce qu'il commence par les universités, il donne des bourses, plusieurs universités, il a des intérêts dedans, ils fabriquent les étudiants, les étudiants, ils deviennent des directeurs, des directeurs, ils deviennent patrons de, par exemple, les Nations Unies, comme Kofi Annan, où ils deviennent patrons. Le gars n'est pas médecin, le gars n'est pas médecin, mais il dirige l'Organisation Mondiale de la Santé. Et il va nous parler sur la méthode de combattre ce virus. Il n'est pas médecin, il ne connaît rien de médecine. Alors, après l'université, c'est les maires, après les maires, c'est procureurs de la République, après les présidents, toi tout, toi tout. C'est pour ça qu'ils gouvernent dans plus de 100 pays dans le monde. Non, mais vous connaissez les Chicago Boys ? Non, dis-moi, c'est quoi Chicago Boys ? Je ne connais pas. Les Chicago Boys, en fait, c'est des gens qui ont été formés par Milton Friedman en Amérique du Sud pour effectivement implanter le seul domaine qui n'existait pas en Amérique du Sud dans les universités, c'est-à-dire le domaine économique. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a été développé en économie dans l'Amérique du Sud a été apporté d'Amérique par Milton Friedman. Voilà. Donc, à ce niveau-là, en fait, si vous voulez, moi, pour vous donner... Moi, à mon niveau, parce que vous parlez à quelqu'un qui est un grand amateur de manipulation, quand même, moi, je vous dis, ma manipulation préférée, c'est celle de... Vous vous rappelez la chute du mur de Berlin ? Rostropovitch avec son violoncelle. D'accord. Vous vous rappelez de ça, quand même. Je pense que les images sont assez claires pour tout le monde. Qui a amené Rostropovitch en Allemagne ? Le président de Danone. Pourquoi Danone a des parts de marché sélectives en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest à cette époque ? Parce qu'effectivement, la personne a amené le violoncelliste pour faire un événement. Si vous aimez la manipulation et effectivement la propagande, vous savez de quoi je parle. Pour simplement accéder au territoire afin de pouvoir démarcher au niveau des contrats. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je peux vous parler aussi du docteur Jivago qui est simplement effectivement un livre communiste qui a été mis publicitairement en exergue par la CIA. Mais ça ne me dérange pas parce que moi, je sais ce que c'est que la manipulation. Il y a Naomi Klein aussi et puis, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi Édouard Bernays. Édouard Bernays, lui, c'est autre chose. Là-dessus, si vous voulez, Soros, c'est un enfant de cœur. Par contre, Édouard Bernays, c'est un canard sauvage. Donc moi, à ce niveau-là, je ne suis pas trop surpris de ce qui se passe à la place de la République avec Macron, avec le système, avec ses représentants. Je ne suis pas surpris. Par contre, ce que je suis surpris, c'est de la réaction des gens et même de la vôtre. Parce que moi, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'être dupe. Mais je me rends compte que les choses, effectivement, ne sont pas, comment dire ça, organisées. Elles ne sont pas liées. C'est simplement une question d'opportunisme. comme dirait l'autre, vous savez, pendant l'ouragan Katrina, il y a quand même eu un représentant des politiciens américains qui a dit que l'ouragan Katrina a réussi en 20 minutes là où tout le monde a échoué pendant 20 ans. C'est-à-dire l'éradication des quartiers pauvres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un événement naturel peut dévaster tout un quartier, une vallée, un pays. et quoi qu'il arrive, après, il faut reconstruire. Et on reconstruit par rapport à quoi ? Par rapport aux gens qui vont y habiter. Pas par rapport aux gens qui y habitaient déjà. Vous voyez, donc c'est question d'opportunisme, de placement. C'est très, très sale. C'est pas vraiment honnête. Mais, comme vous le racontez, ça se passe comme ça. Si on parle de Soros, effectivement, je pense que lui, il n'a pas que du sang sur les mains. Il en a même sur les pieds. Et l'action, on est d'accord. Mais, voilà, il faudrait craquer le vernis de la surface pour affleurer au bout d'un moment. Et parler, effectivement, de réelles choses. Pas simplement de, tiens, ça s'est passé comme ci, comme ça, mais effectivement, pour le dire honnêtement, d'où vient l'argent, qui finance, et effectivement, se rendre compte que le pouvoir n'est que l'ombre de la puissance. et la puissance, c'est l'argent. Dans notre monde actuel, bien entendu, effectivement, pour ce qui dirige, pour ce qui implique, pour ce qui permet de faire bouger des choses, ou simplement les organiser, c'est l'argent. Pas les idées. Les idées. Effectivement, s'il y a de l'argent derrière les idées, les idées vont affleurer, vont commencer à... Mais une idée toute seule, sans argent, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc, c'est pour ça que, au bout d'un moment, je ne parle pas des représentants du système, Emmanuel Macron, François Hollande, Marine Le Pen, qui vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, des représentants du système, des gens qui sont affiliés au système depuis 40, 50, 60, 70 ans. Joe Biden, Joe Biden, à contrario de Trump, bien entendu, Trump, il arrivait comme un chien dans un jeu de quille. On ne l'attendait pas, il n'était pas censé être prévu, il n'était pas prévu au programme. Un peu comme François Hollande, un genre d'accident industriel. François Hollande, lui, il a été, on va dire, adoubé. Par contre, Macron, lui, il était coopté. Ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, je vais laisser la place parce qu'il y a du monde derrière, je suppose. En tout cas, pour vous dire ça, M. Abbassi, ne pas rester sur la surface des choses. Effectivement, développer ce qui se passe au-dessus, effectivement, que, déjà, vous parlez de Soros, ça fait beaucoup. Après, effectivement, si on parle de Rockefeller, Rothschild, ou alors, plus simplement, des gens qui, quand même, au fil de l'histoire, ont simplement réussi à agréger, effectivement, toutes les puissances et tous les pouvoirs dans simplement quelques mains. C'est ce qui se passe. Et après, on me parle de démocratie, de liberté, ça me fait marrer. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça, quoi. Surtout au niveau local. En tout cas, M. Abbassi, merci de votre discours. Il est salvateur. Et il y en a très peu. Je vous souhaite une bonne soirée, M. Merci, Guillaume. Bonne soirée. C'était Guillaume sur le 952FM. Vous aussi, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous appeler et vous avez la parole, mes chers amis. Et ce que David, il vous dit, c'est comme un historien, comme un journaliste international, mes chers amis, on ne dit pas n'importe quoi. Surtout actuellement, tout est accessible, vous pouvez aller le voir. Rockefeller, Rothschild, tous ces noms-là que vous avez dans votre tête, ils étaient là depuis des siècles, des années, leurs ancêtres, enfin surtout, par exemple, famille Rothschild, etc. Mais George Soros, il a changé, même la vie de tous ces gens-là, tous ces milliardaires-là, c'est-à-dire en dehors des États-Unis. Et son capital, actuellement, c'est en Chine. Il n'est plus. Et sa femme aussi, c'est chinoise. Vous avez la parole. En composant, le 08, mes chers amis, et vous connaissez déjà le numéro, ce n'est pas la peine de vous répéter chaque instant, mais on va vous répéter là. 08, 92, 23, 95, 20. Voilà, mes chers amis. Tous les derniers et premiers samedis du mois sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, retrouvez David Abbassie pour l'émission L'Humeur du Temps. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 08, 23, 95, 20. Vous pouvez nous écouter sur Internet, le site ici-et-maintenant.com et sur les applications et sur les applications radio pour smartphones. David Abbassie vous présente l'émission L'Humeur du Temps, son site Internet, davidabbassie.com, Abbassie, A2B, A, S, I. C'est David qui est avec vous, vous avez la parole. Dès que vous téléphonez, vous êtes sur l'antenne, on va vous le prendre tout de suite. Mais je veux vous préciser, mes chers amis, que David Abbassie, ses propos, ses idées, les réponses que je vous donne, ce sont mes idées à moi. Aucun rapport avec la radio ici et maintenant, aucun rapport avec Didier Dopple, le président de cette radio, ce sont mes idées. Vous me posez des questions, je vous réponds, je vous informe sur certaines informations qu'il y a dans le monde, d'histoire, de philosophie, et de tout ça. C'est moi, c'est David Abbassie. Voilà. En même temps que vous avez la parole, vous me posez des questions, je vous réponds. Quand je constate que vous êtes en train de dire des choses qui n'est pas correctes, je suis obligé de le compléter ou de vous donner plus d'explications. Mais n'oubliez pas, la responsabilité de mes émissions, c'est à moi-même, David Abbassie. Je diffuse également des émissions en personne et en arabe dans le monde entier par satellite, Adpert et Galaxy qui est diffusée partout, c'est-à-dire des États-Unis, Canada, Iran, Japon, Australie, partout, il le voit, les gens ne peuvent le voir. Là aussi, j'ai demandé dans toutes mes émissions, avant que mon émission ne soit pas de commencer, ils avaient écrit que tout ce que David dit, c'est ses idées et c'est lui qui est responsable de ses idées. Voilà. Même pourtant, quand je suis sur l'échelle internationale comme Al Arabie, comme It Univore News, c'est l'Israël, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la droite à gauche que je travaille gratuitement. Pourtant, les autres, ils ne touchent pas le minute de l'argent, je ne touche pas, je travaille gratuitement. De temps en temps, je suis consulté et toujours je dis, je suis consulté, d'accord, je vais vous répondre. La question, et la condition, c'est ça. J'interviens en direct. Je n'interviens pas enregistré après patati patata, même avec RT, c'est-à-dire Racha Today, et tout le monde dit, c'est la télévision de Poutine. Plusieurs fois, j'étais interviewé, vous pouvez aller l'écouter sur notre site, il y a là, même je critiquais le système de la Russie, je parlais de Poutine, je parlais de l'Union soviétique, ça existe, ce n'est pas de la plage. Et c'était heureusement diffusé, il y avait des grands journalistes qui venaient de Moscou, ici à Paris, pour m'interviewer plusieurs fois. La même chose sur et 24 News, c'est la télévision d'Israël, quand je parle, je parle moi-même, je suis David Abbassi qui je parle, peut-être de temps en temps avec certaines idées, ils ne sont pas d'accord, mais je parle, c'est à l'arabier la même chose, la même chose, et tout ça accessible sur l'internet, vous pouvez aller vous consulter. Alors ici aussi, si de temps en temps je suis avec vous, pour mon ami Didier de Pley, je l'ai mis de 40 ans, c'est mes idées et c'est moi que je suis responsable de mes idées, je ne parle pas au nom de la radio ni au nom de Didier de Pley. Et c'est la différence de mission de David Abbassi avec les autres animateurs qui vous donnent la parole et vous dites tout ce que vous voulez, seulement si vous franchissez la ligne rouge du racisme et tout ça, ils vont vous arrêter. Mais non, moi ici, si vous donnez une information qui n'est pas correcte, que je suis sûr qu'elle n'est pas correcte, je vous donne ce qui est correct. Voilà. Voilà, mes chers amis. William, bonsoir. Bonsoir, William. Oui, bonsoir, je téléphone pour remercier déjà pour le partage de votre culture parce que vous connaissez énormément de choses et c'est très très enregistré de vous écouter. Merci, William. Merci, William. Merci, je vous écoute. Merci. Ah oui, donc moi, je voulais parler de M. Macron. Bon, je ne vous cache pas que je ne l'apprécie pas beaucoup. Il y a une chose qui nous perturbe avec lui, c'est qu'il joue les pères de la nation et c'est bien qu'il n'y a pas d'emploi. Donc moi, je veux bien qu'il pense aux jeunes et qu'il espère que les jeunes vont tout révolutionner, tout changer. Mais en fait, toujours les jeunes, on a toujours, quand on est jeune, une période où on veut se débarrasser de tout ce qui est vieux. Et je crois qu'il y a un petit peu dans cet état d'esprit un peu maladroit de penser que tous les jeunes vont trouver des nouvelles solutions. Alors qu'en fait, on a besoin de tout le monde. On a besoin, parfois en ce qui me concerne, des gens qui ont la sagesse de l'âge et des gens qui ont un peu la folie, la folie, la belle folie de la jeunesse dans l'innovation, dans les choses nouvelles. Et moi, ce qui me perturbe avec ce monsieur, c'est déjà, il n'a jamais été élu ni comme maire ni quoi que ce soit. Il a été placé par sûrement la branche franc-maçonnique du gouvernement qui gouverne. Et donc, je suis retrouvé le président sans vraiment passer par les étapes traditionnelles. une perturbe parce qu'il se me suit il n'a pas d'enfant. je ne comprends pas comment il peut être le père de la nation sans avoir d'enfant. Donc, penser aux futures générations quand on n'a pas d'enfant, je trouve ça un peu difficile. C'est possible, je ne sais pas que ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand ils sont les prix aux étudiants, ils en supprimaient 5 euros, c'était très mesquain et ça ne m'a pas du coup étonné. c'est un peu comme la revanche sur ses collègues, sur ses amis d'enfance. Une petite revanche personnelle. Donc, un petit peu vers la droite. Donc, voilà, ce monsieur, qui me concerne, ça me gêne aussi parce qu'il se comporte comme un dictateur, il prend les décisions tout seul comme si c'était le seul à savoir, à comprendre, à juger quelqu'un qui se connaît. En plus, beaucoup de gens qui sont très jeunes, c'est très bien, mais depuis qu'ils sont là, ces gens-là, on les voit crier. Il crie carrément, lui-même a crié pendant sa campagne électorale, quand on passe la campagne présidentielle. On les voit crier à l'Assemblée nationale quand les gens ne sont pas d'accord avec eux. C'est quand même un signe de faiblesse. J'en connais aussi, je me souviens, il y avait quelqu'un qui criait en 39-45, qui criait beaucoup aussi. Donc là, je n'aime pas du tout les gens qui crient, encore imposer leur opinion ou faire savoir leur désagrément en différence. C'est vrai que M. Soros c'est assurément c'est celui le président du monde que je suis complètement d'accord avec vous. Vous d'ailleurs, c'est grave à nous si je n'ai plus compréhensible parce que vous nous avez fait la découverte. Oui, c'est lui qui gouverne tout. Les gens qui gouvernent ne sont pas au gouvernement. C'est l'argent qui gouverne. Et c'est M. Soros qui a tellement d'argent. D'ailleurs, je ne suis pas métonne quand... Pour moi, tout est dans la limite. Je crois qu'il faut vraiment... Je me souhaite peut-être un jeu de fabule, mais il faut donner une limite à tout et même à l'argent. Et il n'y a pas de limite à l'argent. Donc, comment on vit dans un monde d'argent ? Plus les gens ont d'argent, et plus on va pouvoir... Et ça se trouve on va rayer à une personne qui va diriger le monde. C'est la globalisation de l'économie. Et on arrive à ça. Alors, quand ce qui me concerne, c'est plutôt pour la micro-économie. Et ce que je vois, c'est la macro-économie depuis qu'il y a un. Et j'ai toujours pensé le contraire. Donc, c'est vrai qu'on vous dit que M. Soros au gouvernement le monde. Je crois qu'il avait complètement raison. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, William. Merci, William. C'est fini. Vous n'avez rien à rajouter, cher William ? Non, je n'ai pas pas ce que j'avais envie de dire. C'est sûrement le même chose à rajouter, mais il faut revenir comme ça, de rien qui est déjà à l'esprit. D'accord, tu peux revenir de toute façon si tu te rappelles de certaines choses. Je te remercie. Ça, c'était William sur 952FM. Mes chers amis, vous avez la parole. Vous pouvez nous appeler pour vous exprimer. Exprimez-vous sur toutes les choses qui passent dans le monde entier. Dans le monde entier, ce qui se passe, vous pouvez vous exprimer. Il y en a énormément de sujets qu'on ne peut pas les limiter dans un ou deux, trois, quatre, cinq. Vous avez la parole. Je vais être ravi de vous apprendre des choses. Il y a certaines choses que je ne connais pas. Quand Guillaume il m'a demandé sur tel livre, tel pas tel livre, je dis, je ne connais pas. Je n'ai pas l'eau. Je ne connais pas. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Mais quand je sais des choses, alors j'essaie de les partager avec vous et surtout, nous devons abandonner les préjugés dans notre tête que nous avons. Parce qu'il ne faut pas oublier une maladie très ancienne, il reste dans la tête de la plupart des gens. C'est pour ça qu'ils ont décidé ces gens-là qui gouvernent le monde, qui ne sont pas très nombreux comme avant. Ils ne sont plus des francs-maçons non plus. C'est terminé. L'époque des francs-maçons qui gouvernaient dans le monde, c'est terminé, mes chers amis. Si vous ne savez pas, je vous dis, et croyez-moi, francs-maçons-ri, c'est terminé. C'est un autre monde. Dans ce nouveau monde, ils sont en train de nettoyer la population, la nouvelle population pour le nouveau monde. Voilà. Ça, c'est tellement vaste que je ne vais pas vous en parler ce soir. Par contre, si vous voulez en parler, avec plaisir, appelez-nous et parlez. On va vous recevoir sur l'antenne de la radio ici maintenant, fondée par Didier Doplech depuis presque 40 ans, mes chers amis. Et depuis toujours, vous avez la parole. La liberté, c'est la radio, ici et maintenant. Mais oui, il ne faut pas oublier. Contrôle au faciès, c'est quoi ? Alors, vous savez, pour les organisations policières, mes chers amis, tout ce qui se passe depuis hier, ça veut dire les syndicats policiers, voilà, ils prétendent d'être lâchés par le président de la République. Les syndicats de gardiens de la paix, Allianz Unité SGP, Police Force Ouvrier et Faux et l'ONSA Police, ont appelé ce samedi. C'est hier, puisque ça y est, il y a déjà neuf minutes que le dimanche a commencé. Ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait ? A cesser les contrôles d'identité après les propos de vendredi d'Emmanuel Macron. Macron. Voilà, mes chers amis, sur Brut, vous avez pour entendre, sur Brut, dénonçant des contrôles au faciès et violences policières et les discriminations, ces trois choses-là, Léa, ces trois choses-là que Macron, il a prononcé, c'est très important. N'oublie pas, un des sites qui était parmi cette Brut, quand Macron voulait devenir président, ils ont créé cette site, ils ont interviewé et ils ont, ok, seulement 10, vous, 10 personnes ont regardé au départ et maintenant 13 millions. Léa, comment va Léa ? Bonsoir. Oui, bonsoir M. Labassi et tous. Moi, je suis très, très interpellé par M. Soros, enfin, de ce que chapeau est sorti celui-là parce que je vais vous dire, ben, je ne sais pas, j'ai 300 ans, je n'ai jamais entendu parler de lui, mes amis n'ont jamais entendu parler de lui, dans les antennes on n'a jamais entendu parler de lui, il n'y a que depuis un an qu'on entend parler de lui et encore je dis et je n'ai entendu que sur cette antenne. Bon, je ne dis pas qu'il n'existe pas, attention, voilà, mais moi ça m'interpelle parce que j'en ai parlé à des amis et ils m'ont dit écoute, je vais voir avec d'autres et d'autres personnes des collègues on a fait un tour complet mais vraiment on a dû interroger je ne sais pas combien c'est de Soros qui c'est je ne sais pas je ne connais pas Soros qui c'est je ne connais pas aucune idée pourquoi mais attendez il aurait été connu cet homme-là quelqu'un de puissant vous ne croyez pas que dans tous les pays on en aurait parlé à l'époque à l'époque de l'information après je demande c'est une question tous les pays à l'époque où l'information passe par internet partout je n'ai jamais entendu dans aucun pays parler de George Soros c'est pour ça je suis très très interpellé voilà alors maintenant on commence un peu à en parler une fois comme ça une amie qui me dit tiens aux gens dont je parlais de George Soros une fois comme ça mais j'en ai parlé aux Etats-Unis j'en ai parlé partout parce qu'à chaque fois que j'ai voyagé j'ai voulu savoir mais des avocats mais personne mais non qu'est-ce que c'est que ce truc de Soros c'est quoi ça alors je ne sais pas les médias ils en auraient parlé les présidents entre eux quand ils se bagarrent ils en auraient parlé ça serait sorti cette histoire de Soros qui est le maître du monde voilà alors après je vais arrêter et j'aimerais bien que vous puissiez me répondre je vous remercie beaucoup monsieur Abbassi Léa deux questions Léa Léa deux questions s'il te plaît oui est-ce que tu travailles sur l'internet non mais moi c'est pas la question oui ou non s'il te plaît merci non 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 merci merci qu'est-ce que tu écoutes et tu regardes sauf la radio ici maintenant ben j'écoute ici maintenant et bon j'écoute même si c'est comme ça parce que j'écoute un peu les grandes gueules pour voir comment les gens je te remercie beaucoup merci Léa c'était Léa avec nous ce soir mes chers amis et vous avez la parole voilà c'est Léa qui n'a jamais entendu parler de philosophe entre voilà celui qui joue dans les bourses aussi un jour si je vous parle des bourses comment ça augmente les bourses comment ça descend les bourses Tesla vous connaissez la voiture Tesla non la voiture Tesla il ne marche qu'avec l'ordinateur le Elon Musk allez vous y voir il ne marche qu'avec l'ordinateur il n'y a pas de moteur dedans il n'y a pas de réservoir pour l'essence c'est comme un ordinateur et Elon Musk qu'est-ce qu'il a fait pour Noël il a donné une application sur votre portable qu'il n'y en a pas sur cette application vous rencontrez n'importe où un Tesla une voiture Tesla vous appuyez sur l'application et la voiture il commence à chanter et danser c'est pas Noël qui vous a fait ça voilà en plus Tesla tout ça c'est dans l'équipe financière de de Soros alors Tesla en plus Tesla et il va récupérer les fusils qu'on va l'envoyer vers la lune et en plus Tesla c'est Tesla il a fabriqué c'est déjà fabriqué il le pousse un pousse un pousse dans votre cerveau si vous ne voyez pas si vous êtes un vogue vous pouvez voir si vous n'entendez pas vous pouvez écouter tout ça ce n'est pas des histoires mes chers amis appelez-nous nous sommes là pour vous écouter mais autre chose enfin c'est seulement en parenthèse puisque cher Léa n'a pas ni internet ni d'autres médias je veux dire cher Léa le plus grand président connu les gens ne croyaient pas que je suis pour le compte parce que je ne sais plus de nos amis qui nous écoutent ils sont contre Trump quand je parle de Trump ils vont dire oh il a parlé de Trump vous êtes contre Benjamin Netanyah ou contre Benjamin Netanyah non écoutez seulement écoutez c'est une information je vais informer cher Léa qui n'est pas au courant par exemple monsieur Trump il a parlé même peut-être 50 fois de George Soros et la semaine dernière j'ai diffusé le propos de son avocat qui parlait de Soros monsieur Benjamin Netanyah il a parlé plusieurs fois de Soros monsieur Poutine il a parlé de Soros en Iran le guide spirituel Ali Khamenei ils ont parlé de Soros beaucoup de gens n'en parlent seulement il faut voir les informations alors nous avons Sébastien avec nous et vous écoutez votre radio ici maintenant sans aucun doute Sébastien autre chose avant de prendre Sébastien je vais vous dire quand même quand même je vais vous dire puisque si je ne dis pas vous le dites je le sais mais c'est gentil de votre part Soros c'est David qui a commencé à parler de lui depuis janvier 2020 et puisque je parle en 5 langues et mes émissions se sont diffusées en 5 langues je ne suis pas seulement ici avec vous mes émissions et c'est diffusé dans 5 langues dans le monde entier j'interviens dans les plus grandes chaînes de télévision internationales comme je vous ai dit de Soros j'ai parlé et voilà maintenant tout le monde en parle pas de problème mais il existait bien et bien et bien depuis des années il est venu même à Paris plusieurs fois il parle aussi français il a donné des conférences en français aussi ici etc mais maintenant il a 95 ans c'est une autre histoire après on va parler mais puisqu'il y en a Sébastien on va les prendre Sébastien bonsoir Sébastien comment vas-tu ? bonsoir bonsoir David ça va je vous entends vous aussi en grande forme ça fait plaisir merci alors je voulais pour commencer sur Emmanuel Macron alors moi je trouve qu'Emmanuel Macron il remplit parfaitement le job donc le job la tâche à accomplir c'est de mettre à égalité au niveau des libertés individuelles 110 pays dans le monde qui sont donc orchestrés par cette phase Covid-19 qui nous aujourd'hui ne se cache plus de nous dire que c'est la porte d'entrée vers ce nouveau monde donc Emmanuel Macron remplit très bien le job puisqu'il exacerbe de par sa posture il a une posture comment dire candide il a cette image du genre idéal du premier de cordée de cette jeunesse qu'on voudrait voir réussir en France depuis 40 ans maintenant en fait depuis le choc pétrolier de 75 donc je trouve qu'il donne vraiment cette image romanesque romantique à cette fin de monde qui était annoncée bien avant la venue de monsieur Macron donc moi je trouve qu'il remplit très bien le job puisque je pense qu'on a rarement vu un dirigeant en France autant restreindre les libertés individuelles et organiser la société dans une optique dans une optique concentrationnaire je vais dire le mot il peut paraître fort mais bon quand on est tous enfermés chez soi et qu'on sort avec des attestations bon allô oui 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 je vous écoute Sébastien je vous écoute alors nous vous écoutons Sébastien merci alors pour pour faire le rapport avec Soros avec Georges Soros je dirais que Georges Soros tout comme Emmanuel Macron il remplit le job et tout comme et les deux ne sont que des employés ce sont avant tout des employés de l'argent ce sont des gens qui n'ont réussi que par l'argent et qui doivent tout à l'argent alors Georges Soros pour moi c'est le cheval de Troie c'est ce cheval de Troie qui s'est mis en scène enfin qui a été vraiment mis sur le devant de la scène je pense peut-être David vous m'éclairerez sur ce point là mais puisque bon on sait maintenant que ces actions sont menées depuis longtemps de partout dans le monde donc des actions pour promouvoir l'égalité enfin sous couvert de la promotion d'égalité de l'émancipation des minorités sur la plupart des associations des ONG qui cautionnent qui financent donc pour moi c'est une façade puisqu'en fait ça n'exercerve que les divisions des taxes et je veux dire je ne sais pas David mais est-ce qu'il y a une ONG financée par Emmanuel Soros qui soit tournée vers le patronat ou vers la finance directement oui vers la finance oui forcément puisqu'on dit même qu'il finance les black blocs qu'il finance tout ça bon pour moi Georges Soros c'est l'employé parfait et le cheval de Troie car il est il est labellisé et coopté par le système puisque comme ce qu'on a dit juste avant c'est qu'il est connu de tous les grands hommes d'état mais que ça n'a pas empêché qu'il puisse s'installer dans tous les états justement alors que concrètement je veux dire on voit bien on voit bien que ces intérêts financiers ne sont pas matériels ils sont je veux dire quand ils financent des ONG quand ils financent SOS Racisme je veux dire ils ne financent pas des outils de production je veux dire il n'a pas un retour sur ses investissements et c'est par là que moi je le vois comme le cheval de Troie c'est à dire la porte ouverte lui a laissé la porte lui a été ouverte pour enrayer le système et entamer depuis 2019 cette destruction de la richesse et lui il sert beaucoup plus parce que ça va au-delà du matériel c'est à dire que lui il détruit aussi les valeurs sociales et les valeurs morales qui seront quasiment considérés comme terroristes dans le nouveau monde on commence à en voir le contour voilà alors ben alors j'avais noté deux petits trucs ben Guillaume il voulait connaître la fin de Soros il a dit qu'il connaissait la fin de Soros comment ça allait finir il n'a pas il n'a pas développé pour moi la fin de Soros elle s'entend d'elle-même par la fin du système puisque il n'aura ça sera sa finalité voilà puisqu'il est la pièce maîtresse il est le levier qui fait que les peuples eux-mêmes vont devenir le moteur de la destruction de ce système donc c'est le système il va subir il va se il provoque lui-même sa refonte à venir à moindre coût à moindre coût puisque ce sont directement les gens qui vont se battre entre eux pour le racisme pour ceci pour cela donc c'est à moindre coût pour les états donc l'employé modèle employé de l'argent employé avant tout monsieur Georges Soros je ne sais pas David je vous écoute oui Sébastien bon la fin de Soros ce sera la fin de la division c'est à dire on va rentrer dans ce niveau monde qui sera équilibré qui sera en égalité dans une majorité de pays donc cette majorité qui est ciblée depuis 10 mois c'est à dire la fin de la nation voilà voilà tu penses comme ça Sébastien je te remercie beaucoup c'était Sébastien sur 95 et vous avez la parole merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? » C'est-à-dire la guerre de succession. C'est pour ça que je disais la fin de George Soros. C'est pour ça que je l'ai trouvé comme ça. La fin de George Soros, c'est effectivement le mec à Jean va mourir. Qu'est-ce qui va se passer après ? Pour l'instant, les comptes sont libérés à son nom. C'est pour le dire plus simplement. Toutes les transcriptions de données, c'est au nom de Soros. Le jour où Soros va mourir, je pense que la guerre de succession, ça va être autre chose que les Hallyday. C'est pour ça qu'effectivement, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Malgré tout, désolé pour qui que ce soit, effectivement, l'argent c'est ce qui dirige tout. Et l'argent, ça fait ce que moi j'appelle la puissance. Et malheureusement, malheureusement pour tout le monde, le pouvoir n'est que membre de la puissance. Emmanuel Macron, effectivement, il est en service commandé. Il essaye, ou quoi qu'il en soit, consciemment, inconsciemment, subconsciemment, quelques niveaux que vous voulez, il essaye de maintenir en place un système. Ce système, il permet à quoi ? Faire du consensus. C'est-à-dire maintenir les gens dans une sorte d'atrophie, comment dire ça, atrophie amnésique de ce qui doit se passer. C'est-à-dire, effectivement, quelle est la constante de la réalité ? La constante de la réalité, ce n'est pas simplement des jeux et du pain. Donc, pour le dire, moi, si on parle de toute la situation, là, effectivement, pour le dire honnêtement, de la façon dont je le pense et dont je l'entrevois, toute cette situation est là pour, effectivement, il n'était pas possible d'encore faire accepter une crise monétaire et financière internationale. Il a fallu trouver autre chose. 2008, c'était déjà trop. Les gens s'en souviennent. Je suppose. Pour dire aussi un truc, je ne sais pas, monsieur Abbas, si vous connaissez Blitzmaster. Bon, Blitzmaster, si vous voulez, on est au-delà de Bill Gates, quoi, parce que c'est elle qui a imposé le système qui a induit la crise de 2008. Et elle est encore opérative, la meuf. Voilà. Bon, c'est des trucs qu'au bout d'un moment, ça fait trop. Pour moi, ça fait trop. Mais pour parler du fond de la chose, effectivement, voilà, c'est juste pour répondre à ça, après, je vais être la place. Soros, la femme Soros, un jour, le mec va mourir. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il y a beaucoup de personnages historiques qui sont morts au fil de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après leur chute ? On peut faire une relation empirique pour avoir une édiction approximative, mais je pense qu'il n'y a pas long à amener pour savoir où le nez va se casser. Surtout avec George Soros. Après, il n'y a pas que Soros, il y a Rockefeller, Rothschild, vous avez parlé aussi d'Elon Musk, tous ces gens qui, effectivement, ont partie prenante dans ce qu'on peut appeler l'économie ou simplement, comment dire ça réellement, en ont acquéri une partie. C'est-à-dire, vraiment, ils en sont propriétaires, limite. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas censé être le cas. Pourtant, les comptes sont libellés à leur nom. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est beaucoup plus simple pour que les gens comprennent. Les comptes sont libellés à leur nom. Il y en a qui sont à la poste. Il y en a qui ont leur banque. Question de relativité. Voilà. Pour terminer là-dessus, la fin de George Soros, c'est le jour où il va mourir. Et ça arrivera un jour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Voilà. Ça, c'était Guillaume sur 952FM qui voulait préciser comme quoi Soros va mourir. Sans aucun doute. Personne ne va pas rester vivant. Mais imaginez-vous, mes chers amis, qu'après cette histoire de rajeunir le monde grâce ou à cause du virus corona que plusieurs millions de personnes vont partir. Et c'est une partie des gens qui vont rester. et tout ça. Imaginez-vous, avec la pousse que je vous en avais parlé au sujet de l'élanmoire, cette invention de mettre dans le cerveau et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres inventions qu'on n'a pas le temps d'en parler. L'homme peut rester éternellement. Un jour, sans aucun problème. Mais c'est... Voilà. C'est une longue histoire. Mais Guillaume, Paul Guillaume, c'est une information, Guillaume, que je vais te donner. Soros, ça fait déjà un certain temps. qui préside la fondation Soros et Open Society, comme c'est de loin. Déjà, il est en retraite, mais il est présent dans son cerveau et ça marche. C'est son fils, Alex Soros, Alexandre Soros, 35 ans, né le 27 octobre. Morgane, ma fille, elle est née le 9 octobre, mais Alexandre, c'est le 27 octobre 1985, il est 35 ans. Ça fait quelques années, mon cher ami, qu'il a succédé à son père. C'est lui qui gère maintenant. Et notre président, il a des photos aussi avec Alex Soros. Vous pouvez nous appeler. Vous avez encore du temps pour intervenir. Mes chers amis, on va vous les prendre sur l'antenne. Voilà, vous avez la parole. Et c'est vous d'abord. C'est-à-dire, dès que vous appelez, même si David est en train de parler, il va vous laisser la parole. Et ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, voilà. Mais autre chose, il ne faut pas oublier. C'est quelqu'un de fondateur. S'il meurt, la dynastie, ça peut continuer. Mais ça dépend si la dynastie est bien gérée ou non. Comme la reine d'Angleterre. Ça fait combien d'années qu'elle est la reine, mes chers amis ? Combien des reines, des rois, des présidents, des généraux, ils sont venus, ils sont partis. Mais la reine d'Angleterre, elle est là. Mes ancêtres, vous les connaissez. Mille et ondes nuits. Shahrazad et ses histoires. Vous connaissez tout ça. Les abbassides. Les abbassides. Combien d'années de pouvoir ? 525 ans. Plus de cinq siècles au pouvoir. Bagdad, Mille et onnui, terre d'asile. On a nommé la France terre d'asile. Pierre-Henri était directeur général, notre ami qui est parti en retraite. Enfin, il a travaillé dans une autre association depuis septembre. Mais France terre d'asile. C'est le mot terre d'asile. Il est très ancien. C'est de l'époque des abbassides. Bagdad était terre d'asile. Les gens, ils venaient de n'importe où là-bas. Les fêtes, le chant, la danse, la culture, la civilisation des millions de nuits, des Shahrazad, Haroun al-Rachid, etc. Et le pouvoir. C'est vrai qu'on disait pouvoir islamique. Mais dans le pouvoir, le régime, comme on s'aspect, restait plus de 500 ans, puisqu'il a fait participer, comme le roi Cyrus, la totalité des pensées qui existaient à l'époque. Zoroast était dans le pouvoir. Les mitraïs étaient dans le pouvoir. Les juifs, les chrétiens et aussi les musulmans. Et chaque groupe, il gérait une partie du pouvoir des abbassides. C'est pour ça qu'ils ont pour resté 100, 100 ans. Maintenant aussi, mes chers amis, il a mis son fils. Ça fait déjà longtemps qu'il a mis son fils. Vous ne saviez pas. Voilà. À notre information, j'en ai ça. Ça fait quelques années que c'est son fils qui gère. En plus, maintenant, c'est un mouvement international. C'est un mouvement économique international. À sa main, notre ami qui a posé la question de ONG. Je vais te dire, mon ami, 98%, note bien, 98% de ONG dans le monde, c'est lui. Sur cette antenne, nous avons diffusé avec la voix de Morgan la liste de seulement 400 ONG et beaucoup d'autres sociétés, compagnies, patati, tatata, de ce monsieur-là. Autre chose, ce n'est pas moi. C'est Valeurs Actuelles. Vous lisez Valeurs Actuelles. S'il vous plaît, Valeurs Actuelles. Il y a déjà quelques mois, deux, trois mois, il a fait un reportage, il a parlé sur ce monsieur-là et sur l'influence qu'il a. Et il vous a donné beaucoup d'informations. C'est là qu'en plus, il dit, cours de droit de l'homme européen, cours européen de droit de l'homme, il est géré par les juges désignés par cette compagnie. Et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et n'oubliez pas, si vous voulez vivre et rester longtemps, vous devez être caché du regard des gens. Vous ne devez pas venir toujours à la télé, parler, parler comme Bernard Tapie. Bernard Tapie, il est devenu le même ministre, mais puisqu'il parlait trop, il était à droite, à gauche, tac, on l'a mis de côté. Jacques Toubon, vous vous rappelez de Jacques Toubon ? Jacques Toubon. Beaucoup de politiciens, c'était aussi comme ça. Quand on parle trop, l'autre monsieur là, qui était copain de Takedim, maire quelque part, pendant un certain temps, il est venu, il a parlé trop, trop de lui. Il est parti. Sarkozy, il a... Vous voyez ? Si vous voulez rester longtemps, vous devez être caché. Caché. Qu'on ne parle pas beaucoup de vous. Voilà, 08, mes chers amis. 08 et... 92, 23, 95, 20. On va vous prendre. Vous pouvez intervenir. N'oubliez pas, les policiers étaient très fâchés, et les quatre syndicats qui ont contesté, et ils ont dit qu'ils ne vont plus arrêter les gens, contrôlent d'identité plus, enfin, jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. Et il dit, nous, les policiers, nous, vraiment, c'est très intéressant, cette histoire, depuis hier soir à ce jour, ils ont dit comme quoi, la police n'est pas raciste, et elle ne choisit pas sa délicance. Des délinquances n'est pas choisie par les policiers. Des délinquances, ils font des actes qui n'est pas normal. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'ils disent, les syndicats de police ? Ils sont lancés dans un tract, mes chers amis, dans un publicité, Prospectus, et également, ils ont diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est honte. C'est ça qu'ils ont écrit. C'est honte. C'est honte. Et les policiers, les policiers, ils dénoncent la défiance de l'État vis-à-vis des policiers. Et voilà, des allusions plutôt sur les actions des policiers. Une chose intéressante qu'ils disent, comme nos amis aussi, quand ils ont intervenu, ils ont dit ça, c'est histoire de système. Un des syndicats des policiers et dans son communiqué, il précise, il semble beaucoup plus simple d'accuser les policiers qui de reprocher aux politiques de 50 dernières années d'avoir enfermé des populations dans les banlieues loin pour ne pas les voir. C'est dans le communiqué des policiers, voilà. Enfin, la police abandonnée par le pouvoir. Voilà. Suite au propos de notre président Macron. Voilà, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis ? C'est-à-dire, ce qui se passe en France, c'est très intéressant. aujourd'hui, samedi, c'est-à-dire hier, c'est le dimanche qui a commencé depuis quelques minutes, mes chers amis, samedi, hier, il y avait deux manifestations, presque, on n'a pas voulu les manifestations des policiers, on a voulu les manifestations soi-disant gilets jaunes, je crois qu'on peut le nommer gilets jaunes, mais c'est sans... il n'y a plus de gilets jaunes contre Macron, d'un côté, et les policiers qui, toujours, soi-disant, étaient contre les manifestants, aussi contre Macron. Et surtout, les propos que Macron, il a annoncé, c'était très intéressant. « Violences policiers », il a avoué, il a dit, il a parlé, c'est pour ça que les policiers sont fâchés, « Discrimination » et « faciès ». Alors, « faciès », c'est quoi ? Ça, c'est très important, mes chers amis, puisque, en France, pays de droit de l'homme, certaines choses, quand même, ça peut être comme les policiers, ils disent, ça peut être honteux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on va vous prendre. Voilà, mes chers amis, on attend vos appels, vos appels. Beaucoup de sujets en ont abordé et vous avez la parole. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant, sur 952FM, je crois que Léa, elle est là de nouveau. Léa, bonsoir, on vous écoute, Léa. monsieur Abassé, alors, si vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout, bon, vous savez que quand on écoute, c'est pas la, la chaîne de télé qui fait l'information, c'est des gens qui viennent. Donc, il y a des gens intéressants sur RMC, il y a des gens qui sont intéressants sur la 1, sur la 25, etc., etc. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que, depuis que j'ai écouté ici maintenant, je n'en avais jamais entendu parler. Ça fait, donc, si vous me dites que dans Internet, on en entend parler, je regardais déjà Internet, bien sûr, je ne vous dis pas que je suis dessus tout le temps, c'est faux, mais je n'avais pas entendu parler. Donc, la chaîne, votre audio, qui est ici et maintenant, depuis des années, des années, des années que j'écoute, je n'en ai pas entendu parler. J'en entends parler depuis que vous, vous en avez parlé. Donc, ça m'interpelle, cette histoire de Soros. C'est tout. Maintenant, à l'heure de l'information, il n'est pas normal qu'il ne soit pas sorti dans les paroles à la télé, dans n'importe quelle chaîne. J'ai des amis qui sont médecins, avocats, etc., que ce soit aux Etats-Unis et partout, mais ils m'ont dit, non, maintenant, je peux taper sur Internet pour voir qui c'est, mais comment se fait-il que ce nom ne soit pas sorti plus d'une fois ? Puisque c'est la bagarre entre les présidents et souvent. Donc, je pense qu'à un moment, il y en aurait bien un qui aurait dit d'un parti ou d'un autre, mais vous êtes avec Soros ou au moins le nom qui sort une fois. Comment se fait-il ? Il n'y a que depuis un an, vous l'avez dit vous-même, depuis 2020, vous en parlez, 2019, quand même, je crois que ce n'est pas 2020, 2019, que vous avez commencé à en parler. Bon, c'était intéressant, j'ai tapé sur Internet, j'ai lu Georges Soros, bon, j'ai lu un petit peu, bon, mais comment se fait-il à l'heure de l'autoroute de l'information qui est... On est au point, vraiment, comment ça se fait que ce nom ne sorte pas ? Je ne peux pas comprendre pourquoi il n'est pas sorti, ce nom. Alors, je ne dis pas que ce que vous dites c'est faux, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce que je ne comprends pas, c'est que tout se sait maintenant, tout se sait de partout. Comment ça se fait que ce nom, en politique, il n'est pas sorti ? voilà, c'était Léa, merci Léa, merci de revenir et répéter votre question. C'est vrai, il fallait que je te mette peut-être dans le compte que je n'ai pas son numéro de téléphone de Soros pour lui poser la question pourquoi toi, qui tu gères le monde, tu n'as pas donné des ordres à tes agents de parler de toi ? Voilà, merci Léa, c'était Léa, mais vous pouvez intervenir, mes chers amis, vous pouvez parler. Si tu ne connais pas tes ennemis, tu vas être condamné à l'échec et à mourir. Si tu n'as pas des informations nécessaires, tu vas être condamné à mourir. Ça, c'était les propos de Napoléon. Bonaparte. Napoléon, moi je l'aimais, je ne sais pas où vous l'aimiez pas, moi j'aimais beaucoup Napoléon, et j'aime Napoléon, et j'avais fait un club à Paris au nom de Bonaparte, un groupe Kuliancourt, et je l'ai fermé, les gens, ils venaient là-bas et ils disaient pourquoi Bonaparte ? Je disais puisque je suis dans l'Europe Kuliancourt, 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 pardon. Ils disaient pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Kuliancourt ? Je disais c'est vous que vous êtes français, vous devez mieux, parce que moi je viens d'Iran, ça fait 35 ans, 39 ans, 40 ans que je suis là, c'est à vous de savoir. Et voilà. Mes chers amis, n'oubliez pas, n'oubliez pas, on vient de vous préciser, on vient de vous préciser, mes chers amis, surtout vous-même, que plupart des choses, pour ça, il fallait faire des études, je crois qu'il m'est à l'université, mais la plupart des choses, on ne sait pas, ce n'est pas un crime quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas. Mais une chose que vous devez savoir, une autre chose que vous devez savoir, n'importe quel pays dans le monde, depuis des milliers d'années à ce jour, depuis des milliers d'années à ce jour, s'il est resté en pouvoir, s'il est pour garder ses frontières, s'il est pour élargir ses frontières, s'il est pour gagner de l'argent, vous savez, c'est grâce à quoi ? Ce n'est pas grâce à l'armée, ni grâce au roi, président, ministre, premier ministre, c'est grâce à leur service de renseignement. Police secret. Police secret, c'est police secret qui garde un pays. Vous voyez ? Vous comprenez ? J'ai déjà interviewé plusieurs patrons de police secret du monde, qu'ils soient de Moussard ou de CIA ou de la France, M. Pierre Marion, patron de DGC. Il était mon invité sur cette antenne. C'est là, si vous aviez écouté, vous saviez, restez cachés si vous êtes quelqu'un. Moi-même, je ne vous cache pas, pendant certains temps, ici en France, quand je suis entré, puisque j'étais condamné par les aétoulats à l'époque et tout ça, je travaillais sur un surnom. J'avais un surnom. C'est vrai que pendant certains temps, j'avais des gardes-corps à tout blinder et tout ça, mais c'est autre chose. Mais j'avais un surnom. Je t'en cachais. Mais tout d'un coup, voilà. On n'est pas là pour nous montrer, pour parler, de nous et tout ça. Mon bout, jusqu'à maintenant, comme Didier aussi, il est comme ça, Didier Dopplech, le patron de cette radio. Imaginez-vous, lui, s'il pensait à l'argent, avec cette radio, il pouvait devenir milliardaire, milliardaire. Mais lui, il a pensé à autre chose. Autre chose pour vous donner la parole, pour la liberté d'expression. Vous êtes en train de vous exprimer sous cette antenne depuis 40 ans grâce à Didier. Quand on faisait grève, à l'époque, dans les années 1986, je crois que oui, ça c'est une longue histoire. Allez, prenez votre combiné et appelez-nous si vous voulez, mes chers amis. Mais c'est quoi faciès ? Contrôle au faciès, c'est quoi ? Je vous ai promis de vous dire ça. Contrôle d'identité au faciès, c'est lorsque celui-ci est motivé par des raisons fondées sur l'appartenance ethnique ou la race ou la religion ou l'origine nationale. C'est ça, faciès. Alors, Macron, il a précisé ça. Imaginez-vous que dans un gouvernement, peut-être, c'est pour ça qu'il y a des ministres dans tous les gouvernements. Ils viennent, ils s'en vont. C'est possible que de temps en temps, certains ministres, ils font quelque chose que le premier ministre n'aime pas, le président n'aime pas. Au président, il fait quelque chose que les autres, ils n'aiment pas. Ça, ça existait depuis éternel à ce jour-là. Ça, voilà, ça restait depuis toujours. Mais, mes chers amis, une chose que je veux vous dire, c'est ne pensez pas toujours que vous avez la totalité des données du monde dans votre tête. La totalité des données du monde, vous ne l'avez pas dans votre tête. Si vous commencez à lire au moins un livre tous les deux jours, ça va. Des livres variés, ça va. Mais quelqu'un aujourd'hui, s'il ne connaît pas l'Internet, s'il n'a pas l'accès à la recherche et je ne sais pas quoi, que vous restiez à tente que Téphane ou l'autre chaîne va parler de quelque chose pour vous. Ça, c'est votre chose. Mais, de toute façon, n'oubliez pas, mes chers amis, l'espritualité n'est pas chez ces gens-là qui gouvernent actuellement le monde. Pour la part de ces gens-là qui sont dans les clubs de nouveaux mondes, globalistes, nouvel ordre mondial financier, ce n'est pas celle de George Bush, c'est un autre nouvel ordre mondial, c'est Tesla aussi, c'est tous les réseaux sociaux, mes chers amis, Bill Gates, mais n'oubliez pas, autre chose que je vais vous dire tout de suite, la tête, les idées de chaque personne parmi tous ces gens-là, c'est différent. L'un ne pense pas comme l'autre, l'autre n'est pas comme celui-là. Leurs idées, c'est varié, mais le bout est unique. Puisque leur bout est unique, ils sont unis. Leur bout, c'est quoi ? C'est gagner de l'argent. Mais bien sûr, il y a certains comme Elon Musk qui fait des choses bien. Moi, David Abbasi, j'admire le patron de Tesla puisque même celui qui l'a fabriqué, il a créé le Paypal, vous connaissez Paypal. Moi, j'adminais, j'aimais beaucoup Steve Jobs. Steve Jobs, je l'aimais, c'était quelqu'un, vous voyez ? Mais, tous ces gens-là, aucun rapport avec Steve Jobs, ni Elon Musk qui est dans leur camp, leur équipe, leur club, vous voyez ? par exemple, sur certains points, certaines choses qui se passent dans le monde, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Actuellement, vous voulez chercher l'information, il y a plusieurs versions. Plusieurs versions. Après, c'est à vous de choisir. Mais, il ne faut jamais dire que ce site-là, cet endroit-là, il est parfait, il est meilleur. Non. Amazon, je ne veux pas faire de publicité pour Amazon. Amazon, les gens sont jaloux. Ils sont venus avec des idées que jamais vous ne pouvez pas imaginer. Jamais. vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas bouger, vous voulez acheter deux baguettes, quatre packs de dos avec une pack de lait, vous le passez, le commande, il est chez vous dans la journée. Vous voulez acheter un stylo, ça coûte 2,50 euros, vous le commandez, il va être livré chez vous, gratuitement, moins 24 heures. Ça, c'est de progrès. Ça, c'est aucun rapport avec l'histoire du coronavirus, le vaccin, la finance, et tout ça. c'est une facilité pour nous pour mieux vivre. Et le prix, c'est moins cher. Je vous assure, l'autre jour, je voulais essayer, j'étais quelque part, l'enfant de la famille était en train de pleurer, il demandait de chewing-gum. Il voulait de chewing-gum. Je dis à sa mère, à son père, est-ce que vous avez un compte chez Amazon ? Il a dit, même compte Plumaire, on ne peut pas... Je dis, allez-y sur ça, il te commande un euro, deux euros, le chewing-gum. Ah non, non, ça ne marche pas. ça ne marche pas. Je vous assure, j'ai insisté. Lui qui était client chez Amazon, j'ai insisté. Il est allé commander un euro cinquante, le chewing-gum, et le lendemain, le matin, le chewing-gum était dans le boîte à lettres, avec un euro cinquante. Livraison gratuite. ça, c'est un autre monde. Ça, c'est admirable. Moi, j'admire aussi Joseph... Pardon, Jeff Bezos, patron d'Amazon. Mais pas les autres. Les autres, c'est des finances, c'est l'argent, et tout ça, c'est vrai. Patati, patata. En plus, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Imaginez ici, en France, je veux le dire maintenant. Maintenant, il faut le dire. Il faut le dire maintenant. Une des personnes qui travaillent, qui est dans cette famille, c'est une compagnie de téléphone. Moi, comme businessman, comme journaliste, comme patati, comme patata, comme un homme normal, depuis le premier jour, grâce à Didier Dopplej, j'ai connu l'Internet, et j'ai appris. Et depuis le premier jour, j'étais abonné, et j'étais... Même le président de la République, à l'époque, il n'avait pas de site Internet. Moi, grâce à Didier, j'en avais. Voilà. Alors, il y avait énormément, pour le téléphone portable, c'est une compagnie qui est venue, qui sont parties, qui sont toujours là. Beaucoup. Avec tous, j'étais abonné. Pour prendre fibre, de l'autre, patati, avec tous, j'étais abonné. Je ne veux pas citer le nom. Mais vous êtes sûrs, j'ai été volé par toutes les autres compagnies, sauf Free. Je ne fais pas publicité pour Xavier Niel, il n'y en a pas besoin, de ce que David va tenir ici, que vous êtes... combien l'entendre. Mais jamais, je n'ai pas été volé. Personne n'a pas été volé par Free. Parce que Free, il est honnête, il est correct, il vous facture ce qu'il y en a. Mais je vous assure, sur tous les autres, c'était des voleurs. Et moi, ici, j'ai un carton chez moi, plein, pas chez moi, quelque part, plein des avares. Avares, vous savez ce que ça veut dire ? Avares, c'est-à-dire, ils ont fait des erreurs de comptabilité, ils ont facturé en erreur, et ils m'ont remboursé. Toutes les compagnies téléphoniques, sans exception, j'étais membre, pardon, j'étais abonné, enfin, chez eux. Parce que j'avais mon téléphone portable, j'avais plus de lignes, j'ai toujours plus de lignes, de téléphones, d'internet. Alors, c'est Avian Elf, Niel Free. Admir, ce gars-là, il a commencé de zéro avec Transiscence, maintenant, il est milliardaire. Il est même peut-être copain de M. X aux États-Unis, mais lui, il est tout à fait différent, ses idées, ses pensées. Il vient de créer une université, une école gratuite pour les jeunes et tout ça. C'est-à-dire, là-dedans, vous avez des biens et d'autres choses. Mais, par exemple, les gens comme Bill Gates et comme Soros, ils ont même, ils ont dit qu'il ne connaît pas ni le duion, ni la religion, patati, patata. Et lui-même, il a dit qu'il est agnostique, Bill Gates, etc. Mais vous, la spiritualité, c'est très important. Moi, depuis mon enfant, j'ai pensé, ça, comme c'est, j'étais laïc, je croyais en Dieu. Et c'est cette spiritualité qui m'a donné la force. La force. Quand je critique certaines religions et tout ça, je vous assure, jamais, je ne vais pas toucher les gens. Par exemple, quand je critique les musulmans, j'adore les musulmans. Ils sont les plus gentils, plus gentils, humains, que j'ai rencontrés dans ma vie. Parce que je vois, je parle, ils sont très gentils, très humains. Mais quand on critique, on critique l'idéologie, on critique l'idéologie, pas l'individu. L'individu, il est très gentil, aimable, et je les adore. Voilà. C'était notre émission de ce soir. Et je vous embrasse toutes et tous. Voilà. Restez à l'écoute de votre radio. Morgane va vous présenter quelque chose de très intéressant si vous n'avez pas ou le temps. C'était notre émission de ce soir. L'Humeur du Temps présentée par David Abbassi. En direct sur 95.2 FM. Radio Ici et Maintenant. Tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole. Également, vous pouvez nous écouter par Internet depuis votre tablette, smartphone ou encore votre ordinateur. Partout dans le monde entier. Ici et maintenant.com Son site Internet David Abbassi.com Abbassi A de B de B de B de B Sous-titrage Sous-titrage